Bonjour, vous êtes sur Random Academy Pilot et c'est Neval. Déjà, bonne année à tous. Et ensuite, je poursuis mon guide des factions. Après l'Empire Galactique, qui est la faction avec laquelle j'ai débuté et que j'ai le plus joué, je passe aujourd'hui au premier ordre, successeur du précédent, et qui est la faction que je joue principalement depuis pas mal de temps maintenant. Je dois d'emblée dire un truc, des 7 vidéos que comprendra à terme ce guide, celle-ci est très probablement celle qui me tient le plus à cœur, ceci non seulement parce que j'aime beaucoup cette faction, mais aussi parce qu'elle me paraît étrangement ignorée et sous-estimée au sein de la communauté des joueurs de X-Wing, un sentiment partagé avec les autres joueurs du premier ordre avec qui j'ai pu en discuter. Il y a certaines raisons à cela que je crois percevoir, mais sans doute d'autres aussi, que je ne m'explique probablement pas très très bien. cela ne signifie pas que cet article est conçu dans un objectif de propagande, arf, enfin, pas seulement, arf, mais il me paraît toutefois important de mettre en avant ce qui, dans le premier ordre, vaut bien qu'on le joue ou au minimum qu'on le connaisse, parce qu'il y a de quoi faire, je vous l'assure. Allez, on suit les données de pistage hyperspatial et on y va. Je suppose qu'une première raison pouvant expliquer pourquoi la faction est un peu ignorée réside dans le fait qu'elle n'a développé une identité propre qu'assez tardivement. En V1, bien sûr, le premier ordre n'était pas sa propre faction, il faisait partie à sa manière de l'Empire Galactique. La V2 a changé tout ça, mais sans fournir pendant trop longtemps de nouveaux outils aux joueurs de la nouvelle faction. Là où Jules de chez Smith en face, soit la Résistance, a rapidement bénéficié de nouvelles extensions, il a fallu attendre plus d'un an pour que ce soit le cas également pour le premier ordre. En fait, c'est en janvier 2020 que les choses ont commencé à changer avec Pilote hors pair et surtout le taille du Major Von Règue, puis quelques mois plus tard, la navette légère de classe Xi. Et la situation de la faction est donc à mes yeux totalement différente aujourd'hui, même si avec 6 châssis différents seulement, le premier ordre demeure à ce jour la plus petite des petites factions, juste derrière la Résistance, justement. Mais avant tout cela, et cela a pu perdurer malgré tout, chose éminemment regrettable, il n'était pas évident de reconnaître une identité propre au premier ordre. Et quand on cherchait malgré tout en déterminer une, c'était inévitablement dans la continuité de l'Empire Galactique. Alors on employait pas mal d'expressions éloquentes à cet égard, on disait par exemple que le premier ordre c'était l'Empire sous stéroïde. Et oui, il est en temps d'avancer ce genre de choses, vu de loin, pas mal de traits semblent le justifier. Ne serait-ce d'ailleurs que la dimension esthétique. Tous les petits socles du premier ordre sont des tailles, et s'ils ont leur propre schéma de couleur à base de noir plutôt que de gris, ils ne détonnent pas tant que ça au sein d'une nuée impériale. Avant janvier 2020, deux des trois petits socles de la faction, le chasseur taille FO et le chasseur taille SF, étaient pour ainsi dire des décalques du classique chasseur taille LN. Et on ne se mentira pas, le fait que ces deux vaisseaux du premier ordre soient aussi ressemblants entre eux, ne jouaient pas non plus en faveur de la faction. D'autres traits peuvent sembler rapprocher les deux factions, par exemple l'absence d'Astromech, ou encore le fait que presque tous les vaisseaux du premier ordre ne peuvent tirer que dans l'arc avant, même si cette fois, le chasseur taille SF, avec son arc de tir mobile simple, même s'il ne peut être tourné que vers l'avant ou vers l'arrière, constitue déjà une différence notable. Mais à y regarder de plus près, la comparaison ne tient pas vraiment la route, même si on pourrait harguer que les différences que je vais évoquer sont la dimension sous-stéroïde, de la qualification Empire sous-stéroïde. Le point crucial est probablement que les vaisseaux du premier ordre sont globalement plus résilients, voire bien plus que leurs prédécesseurs impériaux. Tous les vaisseaux de la faction, même le châssis de basque et le chasseur taille FO, disposent d'au moins un bouclier. Ils ont souvent aussi davantage de coques que leur modèle, et leur ratio coques-bouclier est dans tous les cas meilleur. Et ceci sans que cela ne diminue leur agilité. En fait, toute chose égale par ailleurs, elle est même globalement supérieure pour le premier ordre. Avec 6 vaisseaux seulement dans la faction, cette comparaison fait plus ou moins sens, je suppose, mais il demeure qu'en l'état, 3 des 4 petits socles du premier ordre ont la valeur d'agilité maximale de 3, celui qui reste, le taille SF, est à une valeur de 2 plus qu'honorable, la Xi à 2, la lambda ou le Reaper, donc une valeur de 1, et l'Upsilon à une valeur de 1, contre le 0 du décimateur. Les vaisseaux du premier ordre, pour ces raisons, entre autres, sont aussi passablement plus chers que leurs ancêtres impériaux, et donc moins sacrifiables, même si nous verrons qu'un certain twist de la faction interviendra ici. Cela rend, ou plutôt cela rend, dès l'archétype de la nuée du premier ordre un peu compliqué, mais on verra que la donne a changé ici. Enfin, la comparaison ne tient pas ou plus non plus à d'autres égards sur des points davantage mineurs, ainsi, même si c'est un peu tordu, via le pilotage en Terex de la navette légère de classe Xi, le premier ordre a désormais accès aux améliorations illégales qui demeurent injouables pour l'Empire Galactique. Ce genre de choses. Maintenant, cette idée du premier ordre comme Empire sous stéroïde a une pertinence relative, eu égard aux archétypes de liste auxquelles peut recourir la faction, avec cependant quelques distinctions appréciables, et sur lesquelles il importe de mettre l'accent. L'idée d'une nuée du premier ordre pour répondre à la nuée impériale a longtemps été problématique. Plusieurs raisons à cela, le coût trop élevé de la plupart des génériques, le manque de synergie entre les pilotes nommés de taille FO, et l'absence de buffers parmi eux, l'absence aussi de bon soutien commandement, ce genre de choses. Mais là aussi, la situation a évolué. Tout d'abord, les cadets de l'escadron Epsilon, soit les taille FO les plus abordables, ont vu leur coût diminuer de sorte qu'il est devenu possible d'en jouer 8 à poil. Ensuite et surtout, il y a eu la sortie de l'extension navette légère de classe XI, avec plus particulièrement la pilote commandant Malarus, laquelle permettait enfin de développer un peu de synergie dans les nuées du premier ordre. Pas dit que cet archétype dure très longtemps, cela dit car Malarus, après avoir eu des succès plus qu'honnêtes en tournoi, a déjà commencé à se faire un peu taper sur les doigts. Mais pour l'heure, les nuées Malarus demeurent viables. On relèvera que l'extension en question, de manière plus générale, a rendu incomparablement plus pertinent l'archétype de soutien-commandement. La grosse navette de commandement de classe Ypsilon était trop chère et encombrante pour cela auparavant, et les équipages du premier ordre figurant dans le kit de conversion n'étaient franchement pas terribles. La navette légère de classe XI, plus abordable, plus mobile, a changé la donne, avec donc des pilotes comme la commandante Malarus, mais aussi des équipages comme l'agent T-Rex. Cela dit, là où la faction se distingue, ici, c'est dans sa prédilection pour les semi-nuées, qui n'a pas forcément d'équivalent dans les autres factions, ou en tout cas, pas aussi régulièrement, ou de manière aussi marquée. Ici encore, Malarus peut avoir son mot à dire, mais cette fois en accompagnant des vaisseaux plus onéreux, par exemple des Silencers génériques. Mais une forme plus fréquente des semi-nuées du premier ordre consiste à associer 4 ou 5 châssis à bas-coups avec un as, notamment Holo, qui peut en fait se partager entre rôle d'as et rôle de soutien, mais Kylo Ren ou le Major Von Reg sont également envisageables ici de purs as quant à eux. De fait, les as du premier ordre valent bien les as impériaux. On en compte au moins 4, le Major Von Reg et Holo sur l'intercepteur Taille-B1, et Kylo Ren ainsi que Blackout sur le Taille-B1 Silencer. Ce dernier châssis a aisément accès à un double repositionnement classique avec ses autopropulseurs hérités de l'intercepteur Taille-IN, tandis que le Taille-Baron n'y est accès via ses propulseurs réactifs que dans le sens Todo plus Accélération, ceci cependant sans avoir à se stresser. Le profil du Taille-BA évoque autrement pas mal celui du Taille-Advanced V1, notamment pour les points de vie, mais il a une valeur d'attaque de 3 qui le rapproche bien davantage du Taille-IN. Le Silencer de son côté se distingue par sa résilience inattendue pour un intercepteur avec 6 points de vie en tout, dont 2 boucliers. Un seul des 4 pilotes mentionnés a la valeur d'initiative maximale de 6, certes, nous parlons du Major Von Reg, mais les autres ont tout de même des arguments très parlants en leur faveur. Le plus impressionnant est probablement Kylo Ren, VP5 seulement, oui, mais avec 3 en attaque, 3 en agilité, et donc 4 points de coque et 2 boucliers. A tout prendre, il se rapproche ici peut-être davantage du défenseur Taille-Dé. Mais il faut y ajouter ces 2 marqueurs de force qui peuvent faire toute la différence. On a pu avancer que Kylo était un des meilleurs as du jeu dans son ensemble, sinon le meilleur, et je suis assez d'accord avec cette assertion. Mais il y a plus, si cette liste d'as s'arrête à 4 noms seulement, il importe de relever que le premier ordre dispose de manière générale d'un nombre étonnamment élevé de pilotes qui, sans être des as à proprement parler, bénéficient d'une valeur d'initiative très haute. En fait, nous parlons tout de même d'une faction qui, alors qu'elle ne dispose que de 6 châssis différents en tout et pour tout, bénéficie tout de même de 3 pilotes à initiative 6, Midnight et Quickdraw, rejoignant ici le Major Von Reg. Il faut y ajouter 6 pilotes à VP5, outre Hollow, Kylo Ren et Blackout, il y a les 2 avatars de Commandant Ballarus et le Lieutenant Lewis, et aussi les bizarreries que sont Null et Rush, qui ont des valeurs d'initiative respectives de 0 et 2, mais peuvent jouer concrètement à initiative 7 et 6. Cet avantage au premier ordre à ce jour n'est jamais aussi marqué que dans le format hyperspace, et ceci depuis près d'un an maintenant, mais de manière encore plus flagrante depuis la dernière mise à jour. Les as impériaux n'étant plus la partie, et les Jedi républicains ayant été un peu mis de côté, du moins les plus classiques d'entre eux, on peut avancer avec assurance que le premier ordre dans ce format est la faction des as. Combien de temps cela durera-t-il ? Je n'en sais rien, mais on en est bien là aujourd'hui, et depuis quelque temps en fait. Les traits que nous venons de voir situent le premier ordre par rapport à l'Empire Galactique. Dans la continuité parfois, oui, mais peut-être pas si souvent qu'on le croirait à vue de nez. Mais le premier ordre a bien fini par développer une identité propre qui fait tout son sel aujourd'hui. Et chose appréciable, il y a des origines fluffiques marquées aux tendances très concrètes que nous allons usager maintenant. Le premier de ces traits réside dans le fanatisme symptomatique de la faction et qui parfois confie nos masochismes. En fait, le talent adjectif du premier ordre, qui est précisément fanatique, en témoigne déjà. Certains vaisseaux de la faction souhaitent qu'on leur tire dessus parce que cela les rend plus menaçants. Ainsi, un taille-faux doté de fanatiques et qui perd son unique bouclier se retrouve avec une modification de dé gratuite. Mais cela peut être plus flamboyant, ainsi avec Quickdraw qui peut faire une attaque bonus quand elle perd un bouclier, ou le lieutenant Tafson qui peut faire des actions supplémentaires quand il subit des dégâts. Mais ce masochisme peut s'exprimer autrement, ainsi avec TN-34-65 qui va subir volontairement des dégâts critiques pour en infliger à l'ennemi, etc. Dans un sens, la condition, je vous montrerai le côté obscur de Kylo Ren est aussi arrangé dans cette catégorie, mais on n'y a recours que très rarement. Parallèlement, l'idée de s'imposer volontairement un handicap sur tel ou tel point pour se montrer plus efficace par ailleurs est très typique du premier ordre. Ainsi, par exemple, de la capacité générique propulseur réactif de l'intercepteur Taille-Béa. On subit volontairement et au choix un marqueur de contrainte ou d'épuisement pour pouvoir faire un tourneau ou une acquisition de cible. Il y a de ça également dans la capacité spéciale de la commandante Malarus, pilote de navettes légères de classe XI. Elle inflige des marqueurs de contrainte à ses camarades, mais cela lui permet de booster les attaques en bulle. Tout ceci est plus parlant et singulier que le simple fait autrement classique de se stresser pour avoir un avantage. Le premier ordre a des choses en ce goût-là, bien sûr. Un Scorch, par exemple, peut se stresser pour y jeter un des attaques de plus. Mais si on s'arrêtait là, on passerait à côté de l'essentiel. Et plus généralement, peut-être, il y a cette idée que l'on peut rendre par l'expression anglige « High risk, high reward ». Les pilotes du premier ordre sont incités à prendre des risques de bien des manières. Mais on peut singulariser, par exemple, le talent dual noble tradition. Et à vrai dire, sans doute, les autres cartes duales de la faction aussi, à leur manière. En tout cas, l'agent Erex en tant qu'équipage et peut-être aussi l'équipage commandant Malarus. Mais un châssis comme l'Upsilon, qui peut faire très mal à porter un, mais redoute que l'on passe dans son dos, ou comme le taille BA, si fragile, peuvent également être envisagés de la sorte. Notons aussi pour ce dernier que la capacité spéciale de Hollow entre sans doute dans cette catégorie. Et tout cela rend le premier ordre très fun à jouer. Mais tout n'est pas que fanatisme dans les rangs du premier ordre. La faction se caractérise aussi par sa supériorité technologique. Celle-ci s'exprime sans doute déjà dans les caractéristiques des vaisseaux du premier ordre et, à titre d'exemple, le chasseur Taïefo est incomparablement meilleur que le chasseur Taïelaine because of the technology, dude. Mais au-delà, il nous faut en fait parler ici des améliorations de type technologie. Celles-ci sont pour l'essentiel l'apanage des factions du Réveil de la Force, le premier ordre donc, et la Résistance. Faut-il ajouter le seul quadjumper de Rakaïs et Séléra ? Mais tous les vaisseaux du premier ordre disposent d'au moins un emplacement de technologie, et les deux navettes en disposent de deux chacune. Là où tous les vaisseaux résistants ne bénéficient pas des technologies, elles sont inaccessibles au Fireball et au YT-1300 récupérées, et aucun de ces terroristes n'a plus d'un slot pour ce type d'amélioration. En outre, le premier ordre dispose de quatre technologies spécifiques tout de même, ce qui est bien sûr sans équivalent. Les balises dérivantes de détection, les codes bio-hexacrypte et les données de pistage hyperspatial, plus les cellules énergétiques au deutérium, qui sont en même temps une modification. Ce sont globalement des améliorations de niche, je suppose, mais elles n'en contribuent pas moins à singulariser la faction. Et j'ajouterais que, les emplacements de technologies étant aussi répandus au sein de la faction et sur des châssis aussi divers, le premier ordre est également le mieux à même de bénéficier de certaines technologies génériques, et notamment le récent ciblage prioritaire automatisé, tout à fait spammable sur des tailles FAU, ou peut-être plus encore des tailles SF dotées de missiles, je vous renvoie à ma vidéo sur la dernière mise à joueur du kit de référence pour voir comment tout ça fonctionne. Alors oui, le premier ordre a bien son identité propre et des joujoux uniques. Passons à l'examen des châssis, en commençant par les petits socles, et tout d'abord, le chasseur taille FO, que j'avais chroniqué dans une précédente vidéo. Le chasseur taille FO est le vaisseau de base de la faction. Héritier du chasseur taille HALN de l'Empire Galactique, il s'avère pourtant bien meilleur. Il a enfin un bouclier qui peut faire la différence, son cadran de manœuvre est supérieur, avec notamment toutes les manœuvres de base à vitesse 2 qui sont bleues, et de meilleures options de retournement. Il a une action de plus dans sa barre, qui est le verrouillage tout à fait bienvenu. Enfin donc, il a un slot de technologie, qui n'était pas forcément évident à rentabiliser il y a somme toute peu de temps de cela, mais la donne a changé avec l'arrivée du ciblage prioritaire automatisé qui paraît presque conçu pour ce châssis. Le taille FO a longtemps pâti du manque de synergie entre ses différents pilotes et de l'absence de buffers dédiés dans la faction. Mais on l'a vu, la réduction des coûts globaux sur ce châssis et l'arrivée de la navette légère de classe XI ont plus que remédié à ce défaut originel. En revanche, si auparavant les taille FO ne gagnaient pas forcément à être joués ensemble, il pouvait déjà faire sens individuellement. Pas mal de pilotes nommés sur ce châssis ont des capacités spéciales assez intéressantes qui peuvent justifier qu'on les joue en fileur ou en tout cas pas en masse, là où ça ne me paraît pas si intéressant pour le taille allen impérial. Dans l'optique d'une véritable nuée du premier ordre, on se tournera instinctivement vers le taille FO générique le moins cher et c'est le cadet de l'escadron Epsilon. A ce jour, après une réduction de coûts bienvenue, on peut en jouer 8 à poil ou 5 à 6 avec probablement Malarus en soutien. Individuellement, on l'a dit, le taille FO est bien meilleur que le taille allen. En nuée ou semi-nuée, il peut être une plaie et la VP1 est un avantage avec Malarus. Généralement, je ne prise pas plus que ça les génériques plus chers qui ne se distinguent de ceux d'entrée de gamme qu'en raison de leur initiative et éventuellement de leur emplacement de talent. Dans le cas du taille FO, je vais tout de même mentionner l'as de l'escadron Omega en raison du talent fanatique. Je pense que la combinaison des deux est sans doute un peu trop chère en l'état, mais c'est quand même un truc que je garderai dans un coin de ma tête au cas où et je guetterai l'évolution des coûts. Mais nous avons ensuite les pilotes nommés de taille FO et plusieurs donc s'avèrent suffisamment intéressants individuellement pour qu'on les joue en fillers, etc. Voici ma sélection personnelle qui, non, n'inclura pas l'as du taille FO Midnight qui ne m'emballe pas plus que ça mais le coup y est assurément pour quelque chose. Le taille FO jouable individuellement auquel on pense au premier chef c'est forcément Scorch. Avec sa capacité spéciale il peut se stresser s'il ne l'est pas déjà pour jeter un dé supplémentaire en attaque. Le cadran du taille FO étant ce qu'il est, Scorch sera presque systématiquement en mesure de recourir à sa capacité spéciale en se stressant puis se déstressant sans soucis. Cela peut le rendre un peu prévisible mais un vaisseau qui se montre aussi agile et tire à 3D pour ce coup c'est une bonne affaire. J'aime beaucoup Scorch et c'est clairement le taille FO que j'ai le plus souvent joué. D'autres pilotes nommés de taille FO me paraissent intéressants individuellement. Longshot n'est sans doute pas le plus souvent cité mais il me plaît bien. Sa capacité spéciale comme celle de Scorch lui permet de jeter un dé d'attaque supplémentaire. Pour lui, la condition c'est d'attaquer à portée 3. Nous parlons donc d'un taille qui jettera 3D rouges à portée 1 et à portée 3. Ces 2D rouges de base ce sera seulement pour la portée 2 celle qu'il faudra éviter donc. Mine de rien user au mieux de la capacité Longshot n'est pas si difficile qu'on pourrait le croire. Idéalement il tire à portée 3 le tour suivant il tire à portée 1 puis le tour suivant il se retourne et rebelote. Et il est un peu moins cher que Scorch non je ne doberai pas sur Longshot personnellement. Mais Muse fait davantage l'unanimité. C'est un des rares taillefous jouant sur la synergie et son propos est doté d'un marqueur de stress sur un vaisseau lié à portée 0 à 1 au début de la phase d'engagement. Beaucoup de vaisseaux du premier ordre peuvent bénéficier de cette aptitude et pas seulement des taillefous cela peut justifier de faire appel à Muse dans un rôle de soutien individualisé. TN 3465 ou Tina pour les intimes c'est encore autre chose. La pauvre pilote contrainte et forcée de Phasma dans la BD Capitaine Phasma la survivante est là pour en prendre plein la poire en subissant volontairement des dégâts critiques pour permettre à ses alliés d'infliger des dégâts critiques à l'ennemi. Comme tel c'est une sorte de kamikaze destiné à accompagner une nuée ou une semi-nuée pour notamment une alpha strike bien méchante. Et elle peut continuer à subir des critiques de la sorte même quand elle est détruite tant que le palier d'initiative 2 n'a pas été terminé acharnez-vous sur son cadavre. C'est potentiellement redoutable et définitivement en premier ordre. Et je citerai bien un dernier pilote nommé de Taïfou en fait celui que poursuivent Phasma et TN 3465 dans la BD précité le lieutenant Ivas. Il peut verrouiller gratuitement un vaisseau ennemi à portée 1 à 2 quand celui-ci gagne un marqueur rouge ou orange. Et mine de rien c'est une condition qui est remplie très facilement. Ça marche avec le stress l'épuisement la contrainte un marqueur ionique un marqueur de rayon tracteur un marqueur de désarmement mais aussi quand le dit vaisseau est verrouillé. Ivas a donc beaucoup d'opportunités de verrouiller gratuitement de la sorte il ne sera pas toujours le mieux à même d'en profiter personnellement mais l'hypothèse n'est pas exclue et autrement il peut notamment faire bénéficier un autre lieutenant le lieutenant Lélieuse on y reviendra. Pas mal pour un petit châssis de base non ? Le cousin plus solide et violent mais un peu moins agile du chasseur taille FO c'est le chasseur taille SF ou taille des forces spéciales C'est un châssis particulièrement versatile que l'on peut envisager sous plusieurs angles un générique à bas coût mais tanky sans spécialement d'amélioration la version avec artilleur des forces spéciales qui le rend plus agressif et constant ou en tant que porteur de missiles redoutablement efficace Son principal atout est sa capacité générique tourelle d'armes lourdes Le vaisseau dispose d'un arc de tir mobile simple en plus de son arc avant qui ne peut être tourné que vers l'avant ou vers l'arrière because of the aileron Mais en outre pour les missiles équipés le prérequis d'arc avant est remplacé par celui de l'arc de tir mobile Si la tourelle est tournée vers l'arrière on doit donc tirer les missiles vers l'arrière Enfin la barre d'action très souple du taille SF lui permet de jumeler une action de rotation de tourelle blanche ce qui est énorme après toutes ses autres actions Le châssis dispose donc d'un artilleur spécifique l'artilleur des forces spéciales Celui-ci produit deux effets alternatifs Si la tourelle est dans l'arc avant alors on jette un dé rouge de plus pour toute attaque primaire à l'avant Si la tourelle est dans l'arc arrière pas de bonus au dé rouge mais après avoir effectué une attaque dans l'arc avant on peut faire une attaque bonus dans l'arc arrière C'est un très bon artilleur et c'est peu dire mais c'est aussi une option et ça c'est vraiment bien car on peut préférer s'en passer pour orienter cet ASF vers d'autres archétypes sans avoir à payer la taxe de cet artilleur C'est particulièrement bienvenu quand on choisit de jouer plutôt la version missile du taille SF Le générique de base le survivant de l'escadron Zeta est véritablement excellent à ce coup car on peut le spammer à poil si l'on y tient mais on peut aussi profiter du fait que le taille SF est un des meilleurs porteurs de missiles du jeu et tout spécialement de missiles à concussion et que cette option la moins onéreuse est du coup particulièrement rentable Ceci car le taille SF fonctionne particulièrement bien avec des senseurs passifs En effet la barre d'action très souple du vaisseau on intervient ici C'est au moment de s'engager que le chasseur peut choisir de verrouiller ou de faire un calcul mais comme le verrouillage dans la barre d'action est jumelé avec une rotation de tourelle blanche on peut verrouiller et tourner sa tourelle au tout dernier moment avec une information parfaite et sans subir le moindre désagrément C'est très très fort et paradoxalement ou pas cela explique pourquoi en termes économiques du moins le survivant de l'escadron de Zeta est probablement le meilleur des pilotes de taille SF Non que les pilotes nommés soient intrinsèquement mauvais mais ils sont moins rentables Il y a des arguments pour jouer Quick Draw notamment qui était une vraie légende en V1 Illustration particulièrement criante du masochisme caractéristique de la faction Quickie peut réaliser une attaque bonus quand elle perd un bouclier C'est une capacité très puissante les attaques bonus c'est toujours bien Seulement elle ne peut le faire qu'une fois par tour puisqu'en V2 on a droit qu'à une seule attaque bonus par tour et elle a de toute façon une charge récurrente qu'elle dépense quand elle réalise son attaque bonus juste au cas où Et bien sûr quand Quick Draw a épuisé ses boucliers elle ne peut plus avoir recours à cette faculté spéciale C'est donc la limite de cette pilote Au mieux elle fera appel à sa capacité disons deux fois maximum en gros et elle est sans doute un peu trop chère pour ce qu'elle fait Ceci dit nous parlons quand même d'une pilote à initiative 6 ce qui a son intérêt même si n'étant pas une as elle n'en bénéficie pas autant que d'autres châssis et on peut donc y voir comme une taxe supplémentaire en fait cette fois L'artilleur des forces spéciales est en doute très recommandé sur elle car ses capacités ne fonctionnent qu'avec les attaques primaires Mais Quick Draw demeure assurément jouable Backdraft aussi je suppose qui jette un dé supplémentaire quand il effectue une attaque primaire dans l'arc arrière On a tout intérêt à l'équiper de l'artilleur des forces spéciales là encore pour qu'il soit aussi redoutable à l'avant qu'à l'arrière et ou puisse faire de ses attaques à l'arrière des attaques bonus Mentionnant enfin le Lieutenant Leius qui vient de Pilote Orpair est étonnamment peu cher pour un taille SFVP5 Lui son truc c'est de shipper les verrouillages de ses potes C'est une capacité potentiellement intéressante Elle fonctionne bien comme on l'avait dit plus haut avec le Lieutenant Rivas mais aussi le cas échéant avec des intercepteurs Taille-Béa qui peuvent très facilement verrouiller avec leur propulseur réactif Mais globalement je suppose que sur ce châssis on ne fera pas mieux que le générique survivant Vaisseau suivant l'intercepteur Taille-Béa ou Taille du Major Von Reg ou Taille-Baron que j'avais déjà chroniqué dans une précédente vidéo C'est un des deux profils d'intercepteurs de la faction et le moins onéreux Il évoque pas mal le Taille-Advanced V1 de l'Empire Galactique mais avec l'attaque du Taille-Ien Il dispose de propulseurs réactifs qui lui permettent contre un marqueur d'épuisement ou de contrainte au choix de réaliser une acquisition de cible ou un tonneau après avoir entièrement exécuté une manœuvre et donc avant d'effectuer son action normale ce qui permet notamment de faire tonneau plus accélération mais le double repositionnement en sens inverse n'est en revanche pas possible sur ce châssis On l'a vu il s'agit de s'imposer volontairement à un handicap pour être plus efficace par ailleurs et l'idée est donc de naviguer entre la contrainte et l'épuisement en fonction de ce qui est le moins pénalisant Bien sûr un vaisseau qui ne se fera pas tirer dessus à ce tour mais qui peut tirer quant à lui choisir à la contrainte etc Avec un profil pareil on s'attend à trouver des as sur ce châssis et as il y a Tout au sommet on trouve le major Von Reg himself qui est le seul as VP6 de la faction Midnight et Quickdraw sont également VP6 mais n'ont pas vraiment un profil d'as La capacité spéciale de Von Reg est plutôt bof et on l'oublie souvent mais c'est de peu d'importance C'est cette initiative supérieure qui est son véritable atout et elle suffit amplement à justifier qu'on le joue C'est bien à cet égard un des meilleurs as de la faction Puis nous avons Holo une pilote assez unique en son genre Sa capacité spéciale lui imposant de transférer un de ses marqueurs à un vaisseau allié à portée 0 à 2 au début de la phase d'engagement paraît tout d'abord très contraignante mais en en usant au mieux elle peut s'avérer un sacré avantage Et c'est ce qui permet à Holo d'occuper une place unique dans X-Wing en pouvant être alternativement un vaisseau de soutien qui refile un bon marqueur à qui on a besoin elle est souvent accompagnée d'une semi-nuée pour cette raison et un As en jouant dans son coin ou en refilant ses mauvais marqueurs à un vaisseau poubelle Une stratégie fréquente consiste tour 1 à faire verrouiller Holo par l'ensemble des autres vaisseaux de la liste car elle disposera ainsi d'une réserve de marqueurs inutiles à transférer pour ne pas gêner sa propre économie d'action On relèvera en outre que Holo est clairement la pilote la mieux à même de bénéficier du talent spécifique noble tradition car elle pourra refiler ses marqueurs de stress pour ne pas encourir l'effet négatif de la carte et subir son retournement sur le côté tradition falsifiée Certainement pas la pilote la plus aisée à jouer mais avec de l'expérience elle peut être vraiment vraiment terrible Enfin je mentionnerai ici le générique provocateur du premier ordre qui me paraît intéressant à vue de nez même si on ne l'a pas vu briller jusqu'à présent Je le gardais en moins dans un coin de ma tête au cas où Dernier petit socle de la faction le Tyvean Silencer qui a lui aussi un profil d'intercepteur mais avec bien plus de résilience que d'usage aussi est-il légitimement cher encore que pas forcément tant que ça aux initiatives les plus basses Mais commençons tout au sommet avec Kylo Ren On l'a dit plus haut avec des caractéristiques pareilles cette mobilité cette économie d'action et deux marqueurs de force en prime il est vraiment très très fort un des meilleurs as du jeu oui et ceci en dépit d'une capacité spéciale assez naze il est très rare qu'on recourt je vous montrerai le côté obscur ça coûte de la force et ça impose un dégât de pilote sur la cible quand un dégât de vaisseau pourrait se montrer plus déterminant qu'importe comme pour Von Reg la capacité spéciale est secondaire ce qui compte c'est d'avoir un utilisateur de la force à cette initiative sur un châssis pareil Kylo est cher oui mais il est d'une constance rare un des pilotes les plus fiables de la V2 de X-Wing Blackout est à la même valeur d'initiative de 5 mais sans force lui sa capacité spéciale qui impose au défenseur de jeter deux des verres de moins quand l'attaque de Blackout est obstruée est pas mal du tout voire mieux que ça encore mais pas toujours si aisé à mettre en place cela dit là encore la VP5 est de toute façon un argument suffisant mais les silencers génériques sont également remarquables le pilote d'essai du premier ordre fait partie de ces génériques VP4 qui valent amplement un pilote nommé et sont très souvent bien plus rentables on le croise régulièrement sur les tapis de jeu mais on y croise aussi chose plus surprenante l'ingénieur Sienar Jaimus le générique d'entrée de gamme à initiative 1 seulement ceci parce qu'il est devenu étonnamment peu cher on peut en jouer 4 à poil ou une semi-nuée de 3 accompagnée par la commandante Malarus et ça peut faire très très mal nous avons fait le tour des petits socles et il faut maintenant passer à l'unique socle moyen de la faction le plus récent ajout à son ordre de bataille la navette légère de classe Xi que j'avais chroniqué dans une précédente vidéo tout est dans le nom c'est une navette un pur vaisseau de soutien bon dans sa partie mais qui ne fera pas des miracles au combat qu'importe ça n'est pas son rôle la Xi est surtout là pour buffer ses camarades cela dit pour une navette ses caractéristiques ne sont pas si dégueux l'agilité de deux est tout spécialement notable surtout si on la compare à ses modèles impériaux la lambda au premier chef ou éventuellement le bleeper mais elle n'est pas hyper solide certes bon il n'y a pas photo sur la pilote la plus jouée sur ce châssis ça est forcément la commandante Malarus certes cette junkie psychopato-fasciste oblige ses alliés à choper des marqueurs de contraintes pour qu'ils puissent bénéficier de relance ce qui relève du premier ordre le plus maso même si quand elle accompagne des TIFO ou des Silencers VP1 il y a somme toute peu de risque que cela soit si dommageable que cela quoi qu'il en soit elle constitue la Howl Runner du premier ordre avec une portée plus ample et davantage de résilience en soutien d'une nuée ou même d'une semi-nuée elle peut se montrer terrible Jideo Ask est sans doute bien moins constant car sa capacité spéciale de buff est plus tordue avec pas mal de conditions à remplir en l'état je crois que l'on préfère aura toujours Malarus à Jideo Ask mais cela pourrait bien évoluer à terme ne reste plus à envisager que l'unique gros socle de la faction la navette de commandement de classe Upsilon ce gros machin pâtissait dès le départ d'une certaine ambiguïté éventuellement présenté comme un vaisseau de soutien avec tous ses slots d'équipage et de technologie l'Upsilon ne remplissait en vérité pas très bien cette tâche elle était sans doute trop chère pour cela et les équipages initiaux du premier ordre étaient globalement assez naze en revanche elle pouvait taper comme une brute avec ses 4 déroges de base et on était du coup porté à la jouer de manière relativement agressive la difficulté c'était de ne pas se montrer trop agressive non plus parce qu'une fois qu'un vaisseau ennemi est passé dans le dos de cette navette elle est pour ainsi dire foutue et ceci même si elle a des meilleurs ratios coq-bouclier du jeu avec 6 de chaque la sortie de l'extension navette légère de classe XI a changé la donne en procurant une option de soutien plus cohérente à un prix plus raisonnable en même temps les nouveaux équipages apparus dans cette extension l'agentérex en tête peuvent très bien rentabiliser enfin les emplacements d'équipages de l'Upsilon et la nouvelle technologie balise dérivante de détection est très clairement faite pour l'Upsilon du coup là où on aurait pu croire que l'Axi enterrerait l'Upsilon sans autre forme de procès je tend à croire qu'elle lui a en fait redonné une seconde vie le meilleur pilote de la navette de commandement de classe Upsilon à mes yeux est très clairement le lieutenant Tafson il fait partie des pilotes les plus masochistes du premier ordre il aime quand lui tape dessus et si possible avant qu'il ne s'engage lui même sa valeur d'initiative de 3 est plutôt un atout ici car cela lui permet de faire des actions supplémentaires et une attaque doublement modifiée du Psylone ça fait mal la possibilité de coordonner ou de brouiller en complément aussi le tout est donc d'éviter les marqueurs de stress il fonctionne très bien avec un déflecteur électronique par ailleurs des autres pilotes nommés de cette navette je suppose que le plus souvent joué est le sergent Anisson pour un prix décent il peut fournir une option de contrôle assez sympathique si on arrive à la mettre en branle cela peut éventuellement fonctionner avec l'équipage capitaine face main mais hélas le timing n'est pas idéal puis il y a un point d'interrogation concernant le lieutenant Dormit oui notre quatrième lieutenant de cette vidéo je ne vais pas revenir ici sur le cauchemar qui était la triple Psylone j'en ai parlé ailleurs dans ma vidéo sur la mise à jour des points pour le premier ordre plus précisément et cela relève et cela relève du passé heureusement mais le lieutenant Dormit s'est redevenu jouable avec un erratum crucial sa capacité ne fonctionne plus désormais que sur des petits socles et les données de pistage hyper spatial aussi est-ce que cela pourra se montrer efficace je n'en sais foutre rien mais je vais garder un oeil là dessus juste au cas où nous avons fait le tour des vaisseaux du premier ordre il faut dire que c'est encore à ce jour la faction qui comprend le moins de châssis différents la résistance en a un de plus c'est les factions de la guerre des clones bien que plus tardifs dans le développement du jeu sont encore plus favorisés reste à parler de ces améliorations spécifiques dont voici une petite sélection personnelle je ne reviendrai pas sur le cas de l'artilleur des forces spéciales déjà examiné on commencera comme d'hab par le talent adjectif de la faction qui est donc fanatique pour deux points de l'escadron à ce jour il permet à un vaisseau qui ne dispose plus de bouclier de changer gratuitement un oeil en touche quand il effectue une attaque primaire il fonctionne très bien sur les tailles FO mais peut faire sens aussi sur d'autres châssis le cas échéant c'est un bon talent adjectif à vrai dire c'est probablement mon préféré mais après sans doute celui de Jules de Chesmise en face à savoir héroïque la faction dispose d'un deuxième talent spécifique noble tradition carte dual dont le verso s'intitule tradition falsifiée c'est donc une de ces cartes high risk high reward le vaisseau qui en bénéficie peut effectuer des actions de concentration même en étant stressé tant qu'il a deux marqueurs de stress ou moins ce qui est vraiment très bon cependant il y a un risque après avoir effectué une attaque si le vaisseau est stressé alors le défenseur peut choisir soit de dépenser un marqueur de concentration soit de subir un dégât critique pour imposer le retournement de la carte et du côté tradition falsifiée c'est bien simple le vaisseau doit dès lors considérer toutes ses actions de concentration comme étant rouge ouch mais cela demeure une carte puissante et si l'adversaire ne rechignera sans doute guère à dépenser un marqueur de concentration restant pour imposer le retournement de la carte prendre un critique pour cela pourrait lui paraître un coup trop élevé et bien sûr il y a Holo qui est sans doute la pilote la plus à même de bénéficier de ce talent en refilant au début de l'engagement son dangereux marqueur de stress à un autre vaisseau allié tranquillou hop comme ça du côté des équipages le premier ordre on n'a pas tant d'options intéressantes que cela trouvais-je dans certaines configurations on pourrait harguer en faveur de la capitaine Phasma ou du Command Empire voire de Kylo Ren mais uniquement pour son marqueur de force je suppose mais il y a pour moi un équipage qui domine clairement les autres et c'est l'agent Erex là encore une carte dual mais avec un côté verso pas forcément si handicapant comparé à la tradition falsifiée côté recto l'agent Erex sert de banque de marqueur du calcul au début de la phase d'engagement on peut transférer un des trois marqueurs de calcul sur cette carte à un vaisseau à portée 0 à 3 ce qui est très bien quand il n'y a plus de marqueur sur la carte on la retourne sur le côté agent Erex Cyborg dans ce cas lors de la phase de système on doit jeter un dé rouge et on a une chance sur deux de gagner un marqueur de calcul et une chance sur deux de gagner un marqueur de brouillage ce qui n'est à une n'est pas top sauf qu'ensuite par une action on peut transférer un marqueur de calcul ou de brouillage à un vaisseau à portée 0 à 3 ce qui oui revient à conférer la capacité de brouillée à portée 0 à 3 le problème de ce côté verso c'est son aspect aléatoire mais ce handicap peut en fait devenir un sacré à tout parfois mais si le premier ordre se distingue dans une catégorie d'amélioration c'est donc dans celle des technologies avec 4 cartes spécifiques à sa faction je ne vais pas rentrer excessivement dans les détails mais je vais tout de même dire quelques mots de chacune d'entre elles les codes bio-hexacrypte offrent des options intéressantes de brouillage ou de coordination avec son coup dérisoire d'un seul point d'escadron on aura souvent intérêt à utiliser cette carte pour remplir le deuxième slot de technologie d'une navette les balises dérivantes de détection j'ai entendu chier dessus mais je maintiens de mon côté que sur une upsylone ça peut être vraiment terrible inutile d'y revenir dans les détails la carte parle d'elle même ici déverrouillage gratuit pour un vaisseau à 4 dérouges de base ben voilà quoi et donc oui c'est bien dans cette optique en ce qui me concerne tout en reconnaissant volontiers que la grosse navette n'est pas le vaisseau le plus rentable de la faction de manière générale les cellules énergétiques au deutérium qui occupent également un emplacement de modification ce qui fait que les silencers ne peuvent pas s'en équiper jouent dans une toute autre catégorie et sont a priori plutôt conçues pour le taille baron en tout cas elles offrent une option de régénération de bouclier plutôt inédite dans les factions ne pouvant recourir à un avatar de R2D2 on pense surtout à la version rebelle car le regain d'un bouclier se fait au prix d'un marqueur de désarmement je ne sais pas trop ce que je pense de cette carte je la suppose plutôt honnête mais un peu chère je ne sais pas si on a vraiment envie de rajouter ce sur-coup à un taille baron qu'en pensez-vous ? et reste un ultime point d'interrogation concernant les données de pistage hyperspatial c'est comme pour le lieutenant d'Ormite ce qu'elles sont a priori associées à surveiller mais difficile d'en dire plus pour l'heure je suppose nous en arrivons au bout de ce guide j'aime bien voir beaucoup le premier ordre sans déconner et trouve que cette faction est tristement sous-estimée je suis pour ma part convaincu qu'elle dispose de très sérieux arguments et regrette qu'on ne la joue pas davantage d'autant qu'elle peut être très fun avec son trip masochiste je n'espère pas changer la donne avec cette vidéo de toute évidence mais s'il peut contribuer à la discussion ce serait déjà quelque chose et donc qu'en pensez-vous de votre côté ? qu'est-ce qui vous plaît dans cette faction ? qu'est-ce qui vous déplaît ? quels sont vos pilotes fétiches ? dans quelles configurations ? tout cela m'intéresse et plus globalement n'hésitez pas à reprendre ce que j'ai avancé dans cette vidéo pour le nuancer le critiquer et pouvoir me contredire sur tous les points je suis preneur le prochain de ces guides portera probablement sur les séparatistes alors Roger Roger mais d'ici là j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a intéressé si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne merci beaucoup je vous en prie vous disposez de plusieurs moyens pour ce faire les abonnements les commentaires les pouces les partages tout cela est bienvenu et je vous en remercie je vous suggère aussi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications parce que les abonnements n'y suffisent pas bien voilà merci pour tout ça et donc à très vite pour la suite c'est parti pour la suite